Yo les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, j'avais envie de refaire une petite affiche de film et donc je me suis dit je vais essayer de trouver un film que tout le monde puisse connaître comme ça vous allez kiffer la vidéo et donc rien de mieux que Retour vers le futur, voilà un film que tout le monde a déjà vu je pense et que tout le monde aime donc dans cette vidéo je vais refaire l'affiche, en plus elle est assez vieille puisque le film date de 1985 et donc on va la refaire dans cette vidéo, c'est parti ok donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un petit graphique vite fait pour vous montrer ce que j'ai dans la tête mais juste avant regardez ça c'est l'image originale donc avec la DeLorean, Marty et tout et donc moi ce que je vais faire, je vais vous montrer ça tout de suite donc déjà je veux qu'il y ait Doc, la DeLorean et Marty sur l'affiche donc ça c'est normal parce que c'est les trois éléments phares un peu du film donc je vais mettre au premier plan la DeLorean, bon je fais vite fait, donc là c'est censé être une voiture donc la DeLorean, jugez pas mes talents de dessinateur s'il vous plaît voilà, ouais bon c'est pas ouf avec peut-être Doc dedans, je vais essayer de trouver une image avec la porte comme ça ici et là peut-être Doc, voilà il est très bien fait en plus et donc pour placer Marty, je sais pas si vous avez vu les trois films et dans les trois films il y a une scène qui revient hyper souvent c'est la scène où c'est la course poursuite avec Marty donc une fois il est en skate, une fois il est toujours en skate mais dans l'époque ancienne une fois il est en hoverboard et du coup j'aimerais bien le faire donc ici voilà derrière la DeLorean voilà donc ça c'est Marty en hoverboard qui tient la DeLorean comme ça, ça fait une petite référence pour cette scène et je trouve que c'est plutôt pas mal derrière j'aimerais bien mettre l'hôtel de ville voilà avec l'horloge et donc faire là dans le ciel des éclairs et tout avec du tonnerre machin et tout donc ça c'est la petite référence à quand Doc doit renvoyer Marty en 1985 voilà et je pense que ça peut être pas mal avec une route hein bien sûr ici bam bam mais voilà vous avez l'idée et puis bah maintenant on va essayer de trouver des petites photos j'espère qu'on va tout trouver et bah c'est parti on y va ok donc j'ai trouvé mes deux images qui vont hyper bien ensemble donc déjà il y a la DeLorean qui est juste comme ça et j'ai trouvé aussi celle pour Doc celle là c'est une image tirée du film vous allez voir elle est en moins bonne qualité mais elle s'incruse super bien parce que c'est à peu près le même angle de vue donc je vais pouvoir mettre Doc dans cette voiture et vous voyez quant au zoom bon c'est pas de bonne qualité mais c'est pas grave et donc je vais le mettre juste dans la voiture donc ça va être magnifique normalement je fais ça tout de suite franchement ça commence bien je suis content il est bien intégré Doc et du coup je vais essayer de trouver une image de Marty en skate pour le mettre derrière bon voilà j'ai trouvé une image de Marty par contre c'était assez galère parce qu'il y avait pas d'image comme je voulais où il était en skate du coup j'en ai trouvé une où il est en overboard c'est pas grave ça sera pas très cohérent vu que là la voiture elle a des roues du coup je vous montre la photo tout de suite voilà c'est Marty qui est en overboard donc là c'est sur retour vers le futur 2 où il est bah parti dans le futur vous voyez avec les chaussures l'overboard et tout et du coup bah je vais essayer de le mettre à l'arrière on va voir ce que ça va donner on va le tourner parce que là il est pas dans le bon sens voilà ça va être mieux et bah en vrai il est bien ici parce qu'en vrai si je le mets derrière on va pas trop le voir voilà j'ai placé Marty c'est plutôt pas mal je sais pas ce que vous en pensez je vais essayer de trouver une route maintenant pour bah je vais essayer de mettre la route ici ok j'en ai trouvé une qui est plutôt pas mal elle est un peu inclinée comme on veut du coup bah je vais voir si ça colle avec notre image et bah écoutez regardez ça se fonde plutôt bien ok on va prendre cette image on va commencer par retirer le ciel ok donc je vais détourer la DeLorean pour la mettre devant en vrai je sais pas si je détourne tout la route enfin là où c'est posé il y a déjà les ombres et tout au moins ça sera hyper naturel j'aurais pas besoin de les refaire je vais essayer de les garder et retirer que le haut ok donc voilà ce que ça donne pour l'instant ce que j'aimerais bien faire en fait c'est que j'aimerais bien garder toutes les ombres de la voiture naturelle comme ça ça va être plus crédible et donc faut que j'enlève toute cette partie en essayant de jouer avec les couleurs pour que ça matche avec en dessous le béton de la route ok donc là on a quelque chose de pas mal regardez je vous montre un petit avant après donc ça c'était sans les retouches d'ombre et ça c'est moi qui ai apporté les retouches d'ombre donc ça fait vraiment toute la différence je trouve mais du coup je pense que je vais devoir retirer le derrière ici parce que bah moi je veux mettre la mairie d'île Valais derrière d'ailleurs je vais aller la chercher je vais essayer de trouver une image bien comme ça on est pas mal et donc je vais effacer tout ce qu'il y a en dessous qu'on veut pas garder voilà c'est parfait voyez comme si la route a s'arrêté juste ici et que derrière on avait l'air et de ce côté là ah ouais mais là ça va être plus compliqué parce que la route elle est longue ici comment je pourrais faire ? ce que je vais faire c'est que je vais retirer toute cette partie hop donc ça sera pas très cohérent parce que bah du coup là il y a la ville et de ce côté bah ça va partir loin quoi euh ah c'est compliqué là les gars je vous cache pas que c'est assez compliqué ou au pire je mets des bâtiments de ce côté comme ça ça se voit pas ça fait comme si la route bah là il y avait un virage ah c'est ça faut que je fasse du coup là faut que je rebouche avec du ciel bam bam c'est vraiment de la peinture hein les gars ce que je suis en train de faire là et là ça fonctionne là c'est pas mal j'aime bien donc là ce que je vais essayer de faire c'est que je vais essayer de rendre en mode nuit euh tout le derrière avec euh la mairie ça va être assez compliqué parce que vous voyez ici bah c'est assez éclairé donc on voit que c'est le soleil qui tape quoi donc ça ça va être assez compliqué ok donc voilà maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre euh un ciel de nuit avec plein d'éclairs qui vont taper juste ici je pense que j'en mettrai un qui viendra sur la voiture aussi et puis bah on va voir ce que ça va donner il y a un orage chez moi pile quand je fais l'orage ah c'est lourd là ok bah franchement c'est plutôt pas mal ça avance bien j'aimerais bien faire le contraste comme ils ont fait ici vous voyez bleu avec les flammes orange et tout donc j'aimerais bien mettre des flammes euh je sais pas si j'en mets devant aussi j'en mets devant et derrière ou juste derrière je pense que je vais en mettre devant et derrière comme ça ça va ça va faire un petit contraste entre le le orange et le bleu des éclairs ok donc là je vais mettre un peu de glow sur les flammes et je vais mettre un petit reflet donc je pense que je vais dupliquer les flammes comme ça je vais les mettre en réflexion et je vais baisser l'opacité à mort et du coup ici je vais recouvrir de lumière et je vais encore baisser l'opacité ok donc là on a des flammes qui sont assez réalistes je vais faire la même chose de ce côté là et ma maison elle tremble les gars c'est pas normal ça c'est quel genre d'orage ça c'est pas mal les flammes je pense que je vais recontinuer devant et ensuite je mettrai le titre et puis ça sera fini ah non je sais ce que je peux mettre je vais mettre de la brume un peu de fumée et tout ça comme ça ça va ça va bien rendre hé mais j'ai pas fait l'ombre de marty ici parce que là il y a de l'ombre donc là normalement il doit y avoir de l'ombre je vais faire ça tout de suite déjà j'ai essayé de faire une réflexion comme j'ai fait pour les flammes et au dessus je vais faire juste l'ombre de l'overboard en noir avec un petit brush je vais faire ça comme ça pas mal là bon je vais direct faire le bas parce que là c'est pas du tout beau donc je vais refaire toute la route ici ok donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter de la lumière aux phares je pense que ça peut être vraiment stylé vous voyez ici et moi je vais rajouter de la lumière comme ça et ici pareil Et là on va baisser l'intensité encore une fois Et là ça rend pas mal En fait vu qu'il y a de la fumée Réellement dans la vraie vie Ça ça se passe quand il y a de la fumée Et des phares de voiture par exemple On voit le tracé de la lumière Du coup je trouvais ça intéressant de le mettre Et puis bah donc là moi j'ai fini Il ne me reste plus qu'à faire tout l'affichage Donc ça ça va être un peu chiant Mais je vais faire tout l'affichage Donc je vais mettre retour à l'affichage en haut Je vais mettre les écritures en bas Donc c'est parti Donc voilà je viens de finir l'affiche Franchement elle est hyper belle Je vous la montre tout de suite Donc voilà j'ai remis toutes les écritures Avec les petits noms, les acteurs tout ça Elle est magnifique, j'aime beaucoup Je trouve que la DeLorean elle s'intègre grave bien Avec les ongles, les petits phares Doc il est magnifique dedans Le seul petit point négatif ça serait Marty Je trouve qu'il ne s'intègre pas trop bien Mais ça ça vient du fait que c'est sur la photo originale En fait la source de lumière elle vient ici Donc ici il y a l'ombre Alors que là ça ça fait beaucoup plus de lumière Donc là normalement ça devrait être l'inverse Mais du coup je l'ai justifié avec un peu de blanc ici Pour justifier qu'il y ait de la lumière là Non franchement elle est grave stylée Dites moi dans les commentaires si vous kiffez Et maintenant je vais vous mettre une petite vidéo Où ça va être en fait calque par calque Donc vous allez voir un peu toute la création Donc voilà vous avez vu que chaque petit détail Chaque petit effet Fait que la fiche elle est vraiment très jolie Dites vous qu'on est parti de ça quand même Voilà En vrai j'ai respecté regardez La DeLorean avec Doc Marty au final on a un peu changé De bas je la voyais plus horizontale Mais franchement comme ça ça rend hyper bien aussi Puis on a bien respecté aussi l'orage avec l'horloge et tout Donc c'est nickel J'espère que vous avez aimé la vidéo les gars Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre vraiment beaucoup de likes Cette vidéo elle m'a pris genre une heure et demie à tour d'est C'était hyper long Et sur ce moi je vous dis à la prochaine Quand t'es reviens Ciao ciao